D'ailleurs, le FATNAR a été un extrêmement résultat avec Cycric Chauzeux et les moteurs de phare quand vous voulez, quand vous voulez. Bon, en fait, c'est peut-être que c'est une émission de tous les langues. Qu'est-ce que tu peux par rapport aux premières avoueries ? C'est difficile à dire parce qu'en fait, je vois toujours plus de plaisir avec les gens d'être ensemble. Cette année, j'ai un accueil qui n'a pas tout à même, qui est arrivé à avancer un arrière aéroport. Donc, Yvon est venu avec Jean-Pierre, sa femme, et Miguel. Miguel, qui ne veut pas, mais qui est un très grand champion. Il a le record des victoires à Daytona. Il a gagné 80 victoires en championnat national américain en 600, en super sport, en superman. Et donc, quand je vois que tout le monde est le record arrivant. Tout le monde est complètement déprimé. Et là, chaque fois, je trouve que la magie opère, ce plaisir de se retrouver. Il y a de plus en plus d'anciens pilotes qui viennent. Alain Chevalier, poussé par Ericsson, a remonté un paquet de motos. Et il en a restauré une, d'ailleurs. C'est bien, puisque tu avais fait un investissement magique en récupérant cette moto il y a très longtemps. Et donc, là, on a, je crois, on a quatre chevaliers plus de... Quatre chevaliers de 50 et de 350 plus qu'une ou de 500. Donc, chaque fois, il y a de la découverte qu'il faut chercher et qu'il faut regarder. C'est simple. Bah, c'est beaucoup. Alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprendrais pas. Quand je suis en train avec mon t-shirt J'ai acheté ce tee-shirt pour aller les accueillir au report. En fait, c'est un gimmick, parce qu'il y a un tee-shirt qui existe, « Légaliser le cannabis avec la feuille de cannabis », comme là, il y a marqué « Légaliser le Canada avec la feuille du Canada ». Et quand je l'attendais à l'aéroport, il y a un avion entier de canadiens qui sortait, et il rigolait tout, je l'ai dit qu'il m'a dit justement qu'en tee-shirt, avant de partir, il fait rire. En fait, là, c'est pas une feuille de cannabis, c'est une feuille d'érable. Ah, c'est la feuille d'érable, l'emblème du Canada, bien sûr. Bon, alors, qu'est-ce que tu avais de particulier à parler ? Début le même, qu'est-ce que tu as accueilli ? Qu'est-ce qu'il y a particulièrement fait parmi les machines, cette fois ? Alors, avant d'en parler, il y a quand même la présence, la présence de deux side-cars et d'une moto-solo d'El Belvin, ça, c'est absolument exceptionnel. Et merci aux collectionneurs français, qui m'ont à remporter ça de leur chair de haute lutte en l'emblème de l'air, puisque ces machines ont été en vente il y a à peu près à l'autre. Louis Olmec, qui est le curieux de tout, spécialiste de Bulltaco, s'est reconverti en 4 cylindres de fan pour la circonstance. Mais rien que ça, la présence de ces machines-là est exceptionnelle. Dans le même stand également, il y a l'ancien sidecar Rangeport de Joseph Duhaime, qui a été champion de France. Et le vrai Rangeport de SW, c'est-à-dire le moteur de 500 tours, qui avait été créé entre 56 sur 58 d'abord, plus sidecar. On a encore très rarement, même dans les grands meetings internationaux. Donc, je dirais que cette année, l'exception pour moi, c'est quand même que c'est un carat, mais après, il y a du reste des motos, le même carat, le même carat, le même carat, le même carat. Là, il y a des caratins qui est temps qu'on en veut. Il y a une petite machine de construire, mais dans le fond, ce matin, je n'étais pas content d'aller faire mon tour dans les clubs. C'est parti. C'est parti.